Sous-titrage Société Radio-Canada bénéficiez au maximum de ce seul jour où il n'y a pas de jeûne. Comment ça ? C'est le pain de la vie, c'est le pain de la vie. C'est le pain de la vie, le pain de la vie. C'est le pain de la vie, le pain de la vie. C'est l'avis David. Oui, j'accorde. Bonne arrivée. Merci. Nous avons six jours de jeûne et un seul jour sans jeûne. Et ce seul jour est dimanche. Alors nous allons profiter au maximum. C'est le pain de la vie. C'est le pain de la vie, c'est le pain de la vie, le pain de la vie. C'est le pain de la vie, le pain de la vie. Ok, bon appétit. Merci. Je salue le curé. En tout cas, c'est le pain de la vie d'un. Jacob, je n'ai plus sûr que nos femmes se ressemblent. Parce que ce matin, madame se réveille et me dit, chérie, tu ne fais pas la messe aujourd'hui. N'importe quoi. David, ces femmes-là, elles n'ont rien à dire. Écoute, aujourd'hui, à dimanche, non ? On va manger, on va danser. La musique ! La musique ! La main de notre Seigneur. Tu vois, la nature, elle ne force pas. Elle ne force pas. Dans cet épisode, nous voyons deux amis qui n'ont absolument rien compris du temps de carême. Parce qu'ils ont passé la semaine à jeûner. Le dimanche est pour eux, jour de fête, de joie. Et même, ils refusent d'aller à la messe. Non. L'importance du dimanche. Le dimanche est obligatoire pour le chrétien. Aller à la messe. Parce que le dimanche est le jour de la résurrection. Et tout ce que nous avons vécu dans la semaine, culmune dans la célébration charistique du dimanche. Donc, ces deux amis auraient dû aller à la messe pour rendre grâce au Seigneur. Lui dit merci pour la semaine, épouler pour les efforts qu'ils ont consentis, et confier la suite de leur temps de carême. Donc, il est important que même si on a jeûné durant les jours de la semaine, et que le dimanche, qui nous oblige à la modération, à la sobriété, à la mesure. Alors, je vous invite à prendre conscience du dimanche. Ne pas vivre le dimanche comme un jour ordinaire, mais comme jour du Seigneur. Et si c'est le jour du Seigneur, que Dieu soit premier dans le programme que nous faisons du dimanche. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu donne la force d'aimer le dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada